Musique Hey ! Je vous retrouve aujourd'hui pour un hall plant d'extérieur Je suis allée à Truffaut chercher de quoi aménager mes jardinières verticales et lots Les larges en fait, j'ai acheté les forêts verticales larges Donc il y a deux jardinières et je cherchais de quoi les fleurir pour mon balcon Et du coup je vous montre ça maintenant Donc j'ai pris de quoi faire deux jardinières, deux assemblages en fait pour l'été Voilà j'ai pris un petit mélange de fleurs qui iraient bien ensemble et du coup je vais vous montrer ça maintenant Alors j'ai pris un grand classique, le géranium, j'ai pris en rouge Et je veux l'assembler Voilà je veux l'assembler avec les deux eauphorbes diamantes Pour un petit effet épuré sur la jardinière Et je pense que ces couleurs iraient très très bien lorsqu'on regarde moi ça Oh ! Ouais ! Ouais je suis assez contente Donc voilà les géraniums J'en avais déjà fait sur un rebord de fenêtres et j'en ai pas refait depuis C'est un classique hein Et j'ai trouvé même assez cher en jardinerie, je sais pas pourquoi ils les mettent aussi cher Du coup j'en ai pris qu'un seul pour les mettre avec les eauphorbes Je pense pas faire une jardinière de géranium complète quoi Voilà pour le premier assemblage Et pour la deuxième Alors j'ai trouvé ces magnifiques oeillets Donc là c'est un assemblage de trois couleurs Je le trouve vraiment très très beau J'en ai pris deux comme ça Donc deux assemblages d'oeillets Donc regardez un peu les couleurs Et en fait ce que j'aimerais faire c'est mettre ça au milieu Alors c'est écrit Bacopa Ça ressemble vachement à l'artemis en fait Donc j'aimais bien parce que celui-ci était vachement développé Vous voyez il retourne un petit peu Donc je me suis dit que ça allait faire hyper joli Avec les deux oeillets à côté J'espère juste que ma jardinière est assez grande Voilà J'ai pas pris que ça J'ai repris un calancouré mais rouge cette fois Donc j'ai déjà un fuchsia et un orange Et j'ai repris un rouge parce qu'en fait j'ai un pot en céramique rouge tout simplement Je sais pas j'avais envie de mettre D'assembler mon pot de couleurs avec mon calancouré Donc j'ai pris un fuchsia pour mon pot fuchsia Un orange pour mon pot orange Et j'ai retrouvé un pot rouge Donc j'ai craqué pour le calancouré Le calancouré c'est vraiment une peintre que j'adore J'achète vraiment tous les ans Et chaque hiver elle tient pas Alors j'espère qu'ici elle tiendra peut-être mieux Vu que je suis un peu mieux exposée Donc je croise les doigts pour garder mes 3 maintenant calancourés cet hiver Donc voilà Je sais pas si vous aimez bien les calancourés J'en vois pas tellement sur Instagram ou sur Youtube Moi j'adore En plus ils sont tellement simples d'entretien Ils demandent pas beaucoup d'eau, un petit peu de lumière Mais ils passent tous l'été dehors et ça se passe très très bien Et ouais je les vois pas très souvent sur Youtube Dites moi en commentaire si vous aimez bien ça J'ai l'impression que ça peut pas être l'unanimité je sais pas pourquoi Et chez Truffaut j'ai également pris un pot Un cache-faux plutôt C'est les fameux Hello Les nouveaux de Hello J'ai pris le diamètre au pif En fait je voulais un pot pour mon qualité à Wattstar Et on va tester maintenant en fait L'airdict Oui j'ai toujours le mesureur d'humidité dans celui-là pour être sûre qu'il manque pas d'eau D'ailleurs j'ai l'arrosé aujourd'hui, elle est déjà en train de tout boire Et bien écoutez ça m'a l'air pas mal Il est un chouïa trop grand mais je pense que celui d'en-dessous ne passerait pas Donc c'est parfait Je l'ai pris blanc parce que Wattstar Vous voyez quoi Voilà donc c'est tout pour ce hall plein d'extérieur pour aujourd'hui J'ai encore une jardinière Hello, une forêt verticale à remplir Je n'ai pas trouvé ce que je voulais en fait aujourd'hui Et en plus de ça je manquais un peu de bras Donc dans tous les cas je ne pouvais pas tout prendre Du coup place au rempotage Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501